Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, toujours le 1er mars, lundi, 1er mars 2021, 13h05, heure du Québec, il y a eu une grosse nouvelle qui est tombée en France, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, Nicolas Sarkozy, qui a été trouvé coupable, reconnu coupable de corruption et condamné à la prison, donc ça nous a été rapporté ce matin par l'Associated Press, je vous reviendrai là-dessus, vraiment, on verra bien à combien de mois ou d'années il sera condamné, mais c'est surprenant que la justice française soit capable de rendre un jugement comme ça, donc chapeau à la justice française. Pendant ce temps-là, je vous avais parlé de cette vieille prophétie vieille de 800 ans, concernant une guerre à venir entre l'Iran et les États-Unis, bien je peux vous dire une chose, la façon dont c'est en train de se développer rapidement dans le Moyen-Orient, en Syrie, où plusieurs gouvernements sont impliqués, l'Iran, les États-Unis, pardon, la Turquie, les Russes, les Israéliens, et bien le gouvernement syrien affirme avoir abattu des missiles israéliens quelques jours à peine après le lancement d'une action militaire par le président, nouveau président des États-Unis, Joe Biden. L'armée syrienne a affirmé hier soir, c'est ça, nous a rapporté par le US Sun, avoir abattu plusieurs missiles israéliens au-dessus de sa capitale Damas. L'incident survient quelques jours à peine après que le président Biden ait lancé sa première frappe militaire en ciblant des combattants soutenus par l'Iran dans le pays. Depuis le déclenchement de la guerre civile syrienne en 2011, Israël a régulièrement mené des raids dans ce pays meurtri par les combats. Historiquement, il a principalement ciblé les forces iraniennes et libanaises du Hezbollah ainsi que certaines troupes gouvernementales. Il a récemment intensifié de telles frappes dans ce que les sources de renseignements occidentales décrivent comme une guerre de l'ombre pour réduire l'influence de l'Iran dans la région. Ils disent que les dernières frappes d'Israël ont sapé la vaste base de puissance militaire de l'Iran en Syrie sans déclencher une augmentation majeure des hostilités. Benjamin Netanyahou promet de faire payer à son plus grand ennemi l'Iran et le blâme pour l'attaque d'un navire israélien dont je vous avais parlé, alors que ses forces mènent une attaque aux missiles contre les forces de Téhéran en Syrie pendant la nuit. Donc ça, c'était dans les dernières heures. Netanyahou a déclaré que l'explosion, ça, ça nous a rapporté par le Daily Mail, je laisserai tous les liens comme d'habitude dans la barre de description. Netanyahou a déclaré que l'explosion d'un navire israélien était en effet un acte iranien, c'est clair. Il a déclaré qu'Israël ripostait à l'Iran quelques heures après l'alerte aux missiles à Damas. L'administration Biden a également amené des frappes. Naturellement, on le savait, Benjamin Netanyahou a déclaré qu'aujourd'hui, aujourd'hui qu'Israël ripostait à son plus grand ennemi l'Iran en accusant la République islamique d'une récente attaque contre un navire appartenant à des Israéliens. Le premier ministre israélien a déclaré que l'explosion sur le M. Ev Eliosré, qui a laissé deux trous dans le flanc du navire dans le golfe d'Oman, la semaine dernière, était en effet un acte iranien et quant à eux, c'est clair. Donc, une petite escalade ici, ça c'est le fameux cargo israélien qui a été endommagé la défense. Les défenses aériennes ont été activées dans la capitale ainsi que dans sa banlieue sud dimanche soir pour repousser une attaque, donc hier soir dans la nuit, de missiles israéliens selon les médias d'État. Pendant ce temps-là, on apprend que des navires de guerre américains et russes accostent dans un port stratégique au Soudan, c'est rapporté ça par France 24. Un navire de guerre américain a accosté au Soudan lundi, un jour après l'arrivée d'une frégatrice dans le même port clé de la mer Rouge où Moscou prévoit d'établir une base logistique navale, a déclaré un correspondant de l'AFP. L'arrivée du destroyer lance-missile USS Winston Churchill à Port Soudan fait suite au retrait de Khartoum par Washington de la liste des États sponsor du terrorisme à la suite de l'éviction en avril 2019 de l'homme fort Omar L. Béchir a un navire expéditionnaire de transport rapide. Le USNS Carson City avait déjà accosté dans le port le 24 février. Le premier navire de la marine américaine a visité le Soudan depuis des décennies, a déclaré l'ambassade américaine à Khartoum dans un communiqué à l'époque. Donc, le USS Churchill a accosté peu de temps après l'arrivée de la frégate amiral russe Grigorovich à Port Soudan où la marine russe a annoncé qu'une base de soutien logistique serait créée. Intéressant, la Russie aura le droit de transporter via les aéroports et les ports de Soudan, les armes, munitions et équipements nécessaires au fonctionnement de la base navale. La base navale de la mer Rouge sera la première de la Russie en Afrique et seulement sa deuxième sur le sol étranger. Après Tartus, en Syrie, les États-Unis ont leur seule base permanente en Afrique dans le port de Djibouti à 1000 kilomètres. Donc, beaucoup de mouvements, mes amis, et ça nous ramène à cette prophétie vieille de 800 ans qui prédit la guerre des États-Unis avec l'Iran. La fin de la pandémie mondiale actuelle, un ancien texte dit que les États-Unis seront entraînés dans un conflit impliquant l'Iran et l'Arabie saoudite, les combats apportant de grands conflits et des ténèbres dans le monde. Je vais tout vous laisser ça. Mais quand tu regardes ce qui se passe, toute la frénésie, ce qui entoure aussi toutes les crises sociales, la pandémie, les révoltes, les coups d'État, il y a beaucoup, beaucoup d'activités en ce moment et beaucoup d'activités dans aussi ce secteur-là. En Syrie, on le sait qu'avant que Donald Trump, parait-il au pouvoir, les Américains voulaient faire tomber, Bachar, les Russes ne voulaient pas, les Turcs, on ne le sait pas. On verra bien comment tout ça va terminer. C'est terminé. Il y a Israël qui s'en va en élection bientôt. Beaucoup de tensions, beaucoup, beaucoup de bonnes raisons de partir en guerre. Je vous reviens.